Voilà, il faut dire que les travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC ont permis aux dirigeants de la sous-région d'examiner des voies et moyens pour trouver des solutions et relancer les économies de la zone CEMAC. Le compte-rendu d'Ali Radjoumba et Igor Ovounza, presse présidentielle. Convoqué à l'initiative du président de la République du Cameroun, Paul Guilla, le sommet extraordinaire des chefs d'État des six pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'est tenu au palais de l'unité de Yaoundé, un sommet de la CEMAC qui se tient dans un contexte de crise. Depuis 2014, la sous-région est s'écouée par la baisse du coût des matières premières, en particulier la baisse du prix du pétrole, un produit exploité par cinq des six pays que compte la sous-région, le tout dans un contexte d'insécurité avec les attaques terroristes de Boko Haram qui sévient dans l'extrême nord du Cameroun et au Tchad. Le président de la République, chef de l'État d'Ibongondi, m'a appris une part active aux travaux de ce sommet qui a vu la participation de Christine Lagarde, directeur général du Fonds monétaire international et du ministre français de l'Économie et des Finances, Michel Sapin. Les travaux se sont déroulés dans une solidarité active en vue de relancer les économies de la sous-région. Au terme des assises de Yaoundé, le président de la République, chef d'État d'Ibongondi, s'est prononcé sur la nature des échanges. Je voudrais, comme le président Aubian l'a indiqué, remercier le président Aubian qui nous a réunis pour parler de choses très importantes et qui a mis toutes les conditions favorables pour ce sommet qui s'est, ma foi, bien déroulé dans le sens où tous les pays de la CEMAC regardent la même direction et sont tous désireux de voir des réformes économiques être mises en place. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous n'avons pas cessé de subir, depuis maintenant quelques mois, la baisse des prix des matières premières et que tous ensemble, avec nos partenaires, nous décidons de réagir. Et nous allons réagir. Les situations entre les pays ne sont pas forcément les mêmes, donc les différents contacts et réunions que nous aurons avec le FMI vont pouvoir être spécifiques et avoir donc des programmes qui seront pratiquement sur mesure pour chaque État. Donc, ce qui est bon pour les populations, c'est de dire que nous allons prendre à bras le corps ce problème-là, le saisir, et nous sommes avec des partenaires qui sont désireux de nous soutenir. Donc, dans ce cadre-là, nous pensons que ces réformes-là, dans quelques années, pourront porter des fruits. 21 résolutions ont été prises pour relancer les économies de la sous-région. Pour sa part, le Gabon est bien engagé dans un processus de diversification de son économie depuis 2009. Merci.